je ne doute pas que michael vous écrira aussi une lettre mais comme je vous tiens pour une amie très chère je voulais vous informer moi-même que nous nous sommes mariés en êtes-vous surpris j'avoue que je l'ai été extrait d'une lettre de la comtesse de kilmartin à hélène sterling trois jours après son mariage avec le comte de kilmartin tu as une mine épouvantable michael leva vers francesca un visage peu amène bonjour à toi aussi dit-il un peu sèchement avant de tourner de nouveau son attention vers ses oeufs au plat et ses toasts francesca prit place en face de lui à la table du petit déjeuner voilà deux semaines qu'ils étaient mariés michael avait dû se lever tôt ce matin car lorsqu'elle s'était réveillée son côté du lit était froid je ne plaisante pas insista-t-elle inquiète tu es terreux et tu ne tiens pas droit tu devrais remonter te coucher et te reposer un peu il fut secoué d'une première quinte de tout puis d'une deuxième qui parut l'épuiser je veux bien déclara-t-il d'une voix hachée certainement pas il leva les yeux au ciel nous ne sommes mariés que depuis quinze jours et tu commences déjà si tu voulais une épouse décile il ne fallait pas m'épouser l'interrompit francesca tout en parlant elle avait jaugé la largeur de la table avant d'estimer que la distance qui les séparait était trop importante pour qu'elle lui tâte le front afin de découvrir s'il avait ou non de la température je me porte à merveille s'entêta michael cette fois il s'empara de son exemplaire du london times daté de plusieurs jours mais on ne pouvait guère espérer mieux dans ces régions frontalières de l'écosse et fini d'ignorer francesca ah il voulait jouer à ce petit jeu elle pouvait en faire autant décida francesca avant de s'atteler à la tâche délicate entre tout détalier de la confiture sur un muffin elle s'agita sur sa chaise en s'interdisant le moindre commentaire il toussa de nouveau cette fois il s'écarta de la table pour se plier en deux il lui décocha un regard si féroce qu'elle se tue puis elle fronça les sourcils il inclina la tête d'une façon si condescendante qu'exaspérante avant d'être secoué d'un nouveau spasme qui lui gâcha ses effets c'est bon décrète à francesca en se levant tu retournes te coucher tout de suite je vais bien m'occria-t-il tu ne vas pas bien du tout je suis malade coupa-t-elle tu es malade michael souffrant indisposé mal en point tu es malade comme un chien je ne vois pas comment je pourrais me montrer plus clair je ne suis tout de même pas à l'agonie hormona-t-il non réposta-t-elle en contournant la table pour lui prendre le bras mais tu as une attaque de malaria et ce n'est pas la malaria répliqua-t-il secoué d'une nouvelle quinte de tout comment le sais-tu ? je le sais c'est tout elle pinça les lèvres je suppose que tu parles avec l'expertise médicale que tu donnes le fait d'être atteint de la malaria depuis presque un an n'interrompit-il ce n'est pas la malaria francesca le poussa vers la porte du reste ajouta-t-il c'est trop tôt trop tôt pourquoi ? pour avoir une nouvelle attaque expliqua-t-il d'une voix lasse j'en ai eu une à Londres il y a combien ? deux mois ? c'est trop tôt pourquoi est-ce trop tôt ? demanda-t-elle d'un ton étrangement calme c'est comme ça voilà tout marmonna-t-il en son fort intérieur il savait que ce n'était pas l'exacte vérité ce n'était pas trop tôt il avait connu un certain nombre de personnes qui avaient souffert d'attaques de malaria à deux mois d'intervalle tous avaient été malades très malades quelques-unes en étaient mortes si les crises se rapprochaient cela signifiait-il que le mal gagnait du terrain quelle cruelle ironie à présent qu'il avait enfin épousé Francesca voilà qu'il allait peut-être mourir ce n'est pas la malaria répéta-t-il avec force au point que Francesca s'immobilisa pour le regarder ce ne l'est pas elle se contenta de hocher la tête c'est probablement un refroidissement reprit-il elle encaissa en silence il eut la nette impression qu'elle voulait l'apaiser je t'amène te coucher dit-elle doucement et il ne protesta pas dix heures plus tard Francesca était au bord de la panique la fièvre de Michael s'était élevée et même s'il ne délirait pas ni ne proférait de paroles incohérentes il était manifestement très très malade il répétait avec insistance que ce n'était pas la malaria que cela ne ressemblait pas à la malaria mais chaque fois qu'elle lui demandait des détails il était incapable de se montrer plus précis du moins pas assez pour la rassurer Francesca ne savait pas grand chose sur la malaria les librairies pour dames à la mode de Londres ne vendaient pas d'ouvrages médicaux elle aurait aimé pouvoir se renseigner auprès de son propre médecin ou même faire venir un spécialiste du collège royal de médecine car le peu qu'elle savait elle le tenait de Michael lui-même malheureusement elle avait promis à ce dernier de garder le secret sur sa maladie si elle courait la ville à la recherche d'informations sur la malaria on finirait par s'interroger toutefois il lui semblait anormal que l'attaque survienne si tôt après la dernière non pas qu'elle possédait la moindre connaissance médicale sur laquelle se fonder pour affirmer cela lorsque Michael avait été malade à Londres il lui avait dit que la crise précédente datait de six mois et celle d'avant de trois pourquoi la maladie modifierait-elle soudain son rythme et frapperait-elle de nouveau si rapidement cela n'avait aucun sens en tout cas pas si l'état de Michael s'améliorait car il fallait qu'il aille mieux il le fallait dans un soupir elle tendit la main pour lui palper le front il dormait à présent émettant un léger ronflement comme chaque fois qu'il avait le nez pris du moins était ce qu'il lui avait dit il n'était pas marié depuis assez longtemps pour qu'elle l'ait découvert par elle-même sa peau était chaude mais pas brûlante constatant que ses lèvres étaient parcheminées Francesca prit une cuillerée de thé tiède pour les enumecter lui soulevant le menton pour l'aider à avaler dans son sommeil au lieu de cela il s'étouffa et se réveilla en recrachant le thé sur les draps ah désolé dit-elle en estimant les dégâts par chance elle ne lui avait administré qu'une petite cuillerée de thé que diable fais-tu donc demanda-t-il dans une quinte de tout je n'en sais rien admis-t-elle je n'ai que peu d'expérience en matière de soins à donner aux malades tu semblais avoir soif la prochaine fois que j'aurai soif je te le dirai grommela-t-il elle hocha la tête tandis qu'il cherchait une position plus confortable tu n'aurais pas soif maintenant par hasard risqua-t-elle d'une voix douce juste un peu répondit-il d'un temps bourru sans un mot elle lui tendit la tasse de thé dont il avala le contenu d'un trait en veux-tu d'autres il secoua la tête une de plus et je vais devoir aller il s'interrompit se racla la gorge désolé marmonna-t-il je suis quatre frères lui rappela-t-elle ce n'est pas grave veux-tu que j'aille te chercher le pot de chambre je peux m'en charger moi-même il ne semblait pas en état de traverser la pièce sans aide mais elle était trop fine mouche pour discuter avec un homme de mauvaise humeur il se rendrait à la raison lorsqu'il essaierait de se lever et retomberait sur le matelas rien de ce qu'elle pourrait dire ou faire ne le convaincrait de toute façon tu es assez fiévreux fit-elle remarquer d'un ton patient ce n'est pas la malaria je n'ai pas dit tu l'as pensé que se passera-t-il si c'est bel et bien la malaria hasarda-t-elle ce n'est pas mais si ce l'était l'interrompit-elle elle s'aperçut avec horreur que sa voix qui avait monté d'une octave était presque étranglée de terreur Mickaël la considéra de longues secondes d'un oeil sombre puis roulant sur le côté il déclara simplement ça ne l'est pas Francesca déglutit péniblement elle avait sa réponse à présent est-ce que cela t'ennuie si je sors un moment lâcha-t-elle soudain en se levant si vite que la tête lui tourna il ne répondit pas mais elle le vit hausser les épaules sous les couvertures histoire d'aller marcher un peu précisa-t-elle en hâte tout en se dirigeant vers la porte avant que le soleil se couche ne t'inquiète pas pour moi grommela-t-il elle hocha la tête même s'il ne la regardait pas à tout à l'heure dit-elle mais il s'était déjà rendormi l'air était humide et la pluie menaçait aussi Francesca attrapa-t-elle un parapluie avant de prendre le chemin du kiosque bien couvert sur les côtés le petit édifice était doté d'un toit en cas de pluie elle serait à peu près au sec à chaque pas constata-t-elle un souffle se faisait plus laborieux et lorsqu'elle parvint à destination elle haletait péniblement non à cause de la marche mais de ses efforts pour retenir ses larmes dès qu'elle fut assise elle y renonça elle se mit à sangloter bruyamment sans le moindre raffinement mais peu lui importait Mickaël allait peut-être mourir pour ce qu'elle en savait il était mourant et elle allait être veuve de nouveau la première fois elle avait cru qu'elle n'y survivrait pas elle ne savait pas si elle aurait la force de traverser de nouveau une semblable épreuve elle ne savait pas si elle voulait la voir ce n'était pas juste ce n'était pas acceptable qu'elle doive faire deux maris alors que tant de femmes gardaient le leur toute leur vie sans compter que la plupart d'entre celles-ci n'aimaient même pas leur époux alors qu'elle qui avait aimé les siens Francesca cessa de respirer elle l'aimait Mickaël non non se dit-elle elle ne l'aimait pas pas de cette façon lorsque cette pensée et ce mot avaient traversé son esprit il ne s'agissait pas d'amour mais d'amitié car bien sûr c'était ainsi qu'elle aimait Mickaël elle l'avait toujours aimé n'est-ce pas il était son meilleur ami l'avait été du temps de John elle songea à Mickaël à son visage à son sourire fermant les paupières elle se souvint de ses baisers et de la délicieuse sensation de sa main au creux de ses reins lorsqu'il se déplaçait dans la maison c'est alors qu'elle comprit pourquoi tout lui avait semblé différent entre eux ces derniers temps ce n'était pas dû au fait comme elle l'avait d'abord cru qu'ils étaient mariés non ce n'était pas parce qu'ils étaient désormais son époux qu'elle portait une alliance c'était parce qu'elle l'aimait ce qui se passait entre eux ce puissant lien ce n'était pas uniquement de la passion et cela n'avait rien d'immoral c'était de l'amour et c'était divin Francesca n'aurait pas été plus surprise si John s'était matérialisé devant elle et s'était mis à danser un quadrille écossais Mickaël elle aimait Mickaël non pas juste comme un ami mais comme un mari et un amant elle l'aimait avec la même profondeur la même intensité qu'elle avait aimé John c'était différent parce qu'ils étaient différents et que de son côté elle n'était plus la même femme mais le sentiment demeurait identique c'était l'amour d'une femme pour un homme et son coeur en débordait de toutes parts bonté divine elle ne voulait pas que Mickaël meure tu ne peux pas me faire cela j'imit elle en se penchant par dessus la coudoir du banc du kiosque le visage levé vers le ciel une lourde goutte d'eau s'écrasa sur son front non tu n'as pas le droit gronda-t-elle en s'essuyant ne crois pas que tu peux trois petites gouttes se succédaient rapidement bon sang marmonna-t-elle avant de marmonner un laisse-le en direction des nuages elle rentra la tête sous le kiosque comme la pluie redoublait d'intensité qu'était-elle censée faire à présent aller de l'avant avec toute la détermination d'un ange de la vengeance ou pleurer abondamment sur son sort un peu des deux peut-être elle contempla la pluie qui s'était transformée en un véritable déluge et se déversait avec assez de puissance pour effrayer même le plus résolu des anges de la vengeance oui un peu des deux ouvrant les yeux Michael découvrit non sans surprise que c'était le matin il bâtit plusieurs fois des paupières pour s'en assurer par les rideaux qui n'étaient pas complètement fermés filtraient un ray de lumière qui dessinait une fine ligne claire sur le tapis le matin eh bien il devait être vraiment fatigué son dernier souvenir était celui de Francesca quittant la pièce d'un parapide en déclarant qu'elle allait faire un tour alors que le premier nigaud venu se serait rendu compte qu'il allait pleuvoir l'insensé il tenta de s'asseoir mais retomba contre ses oreillers sans force bon sang il était plus mort que vif l'image n'était pas de mieux choisie étant donné les circonstances mais il n'en voyait aucune autre pour décrire avec justesse la douleur qui éradiait dans tout son corps il était recrut de fatigue et presque collé au drap la seule idée de s'asseoir lui donnait envie de gémir par Dieu il était vraiment au plus bas il se palpa le front pour vérifier s'il était toujours fiévreux mais si ce dernier était brûlant alors sa main l'était aussi tout ce qu'il pouvait dire c'est qu'il était en âge et qu'il aurait eu grand besoin d'un bon bain il tenta de humer l'air autour de lui mais son nez était si congestionné qu'il finit par tousser avec un soupir fataliste il songea que s'il sentait mauvais au moins n'en serait-il pas incommodé il entendit un bruit étouffé derrière la porte leva les yeux et vit entrer Francesca elle n'avait pas de soulier et marchait sur la pointe des pieds essayant manifestement de ne pas perturber son sommeil ce n'est qu'en approchant du lit qu'elle regarda et laissa échapper un petit cri de surprise ah tu es réveillé dit-elle il hocha la tête quelle heure est-il voulut-il savoir 8h30 ce n'est pas très tard mais tu t'es tant endormi hier soir avant le dîner il hocha de nouveau la tête n'errant rien de pertinent à ajouter à la conversation en outre il était trop épuisé pour parler comment te sens-tu sans quitte-elle en s'essayant près de lui veux-tu quelque chose à manger affreusement mal et non merci l'ombre d'un sourire passa sur les lèvres de Francesca as-tu soif il encaissa elle prit un petit bol sur la table de chevet une secoupe avait été posée dessus sans doute pour garder le contenu au chaud il est là depuis quelques heures expliqua-t-elle d'un ton d'excuse mais je l'ai couvert il ne devrait donc pas être trop mauvais c'est du bouillon oui répondit-elle en approchant une cuillère de ses lèvres est-ce trop froid Michael le goûta du bout des lèvres puis secoua la tête la soupe était à peine tiède mais il n'aurait sans doute pas supporté quoi que ce soit de chaud Francesca le fit boire en silence pendant quelques instants puis lorsqu'il déclara qu'il en avait assez elle remit le bol sur le chevet le couvrit avec soin même s'il supposait qu'elle en commanderait un nouveau pour son prochain repas as-tu de la fièvre murmura-t-elle il tenta d'afficher un sourire désinvolte aucune idée elle tendit la main vers son front je n'ai pas eu le temps de prendre un bain marmonna-t-il passons de présenter ses excuses pour son front moite sans avoir à prononcer le mot transpiration en sa présence ignorant sa tentative d'humour elle fronça les sourcils tandis que sa main s'attardait puis avec une surprenante rapidité elle se leva s'inclina sur lui et posa les lèvres sur son front Francesca tu es brûlant dit-elle dans un souffle tu es brûlant il battit des paupières sans comprendre la température n'est pas retombée reprit-elle toute excitée tu ne comprends pas si tu es encore pivreux mais cela ne peut pas être la malaria il demeura interdit quelques instants elle avait raison il ne s'expliquait pas qu'il n'y eut pas pensé lui-même mais elle avait raison les fièvres de la malaria disparaissaient toujours au matin elle revenait à l'assaut le lendemain bien sûr et souvent avec une intensité effrayante mais elle se dissipait toujours lui donnant une journée de répit avant de la battre de nouveau ce n'est pas la malaria répéta-t-elle l'oeil curieusement brillant je te l'avais dit claironna-t-il même si en son fort intérieur il devait admettre qu'il n'en avait pas été aussi certain que cela tu ne vas pas mourir murmura-t-elle avant de se mordre la lèvre Michael chercha son regard tu avais peur de me perdre demanda-t-il tranquillement bien sûr que j'avais peur répliqua-t-elle d'une voix hachée renonça à la fin d'un calme qu'elle n'éprouvait pas mon dieu Michael je ne peux pas croire que tu as-tu seulement dit de ce que j'ai pour l'amour du ciel il ne savait pas ce qu'elle venait de dire mais son intuition lui soufflait que c'était de bonne augure elle se leva si abrutement de sa chaise qu'elle faillit tomber une serviette de table était posée près du bol de bouillon elle la saisit d'un geste vif et s'entend pendant ses paupières Francesca murmura-t-il ah ces hommes s'écria-t-elle d'un air fâché il arqua un sourcil sans mot dire tu devrais savoir que je elle s'interrompit soudain qu'y a-t-il Francesca elle secoua la tête pas encore dit-elle lui donnant l'impression qu'elle se parlait à elle-même plutôt qu'à lui bientôt mais pas tout de suite il s'y la déconcertée je te demande pardon je dois sortir déclara-t-elle d'un ton étrangement coupant il faut que je fasse quelque chose à 8h30 du matin je reviens bientôt promit-elle en souriant vers la porte ne te sauve pas flûte plaisanta-t-il moi qui avais prévu de rendre visite au roi mais Francesca était si distraite qu'elle ne se donna même pas la peine de railler sa pathétique tentative d'humour je reviens répéta-t-elle avec dans la voix quelque chose qui ressemblait à une promesse je reviens tout de suite il ne put que hausser les épaules tandis que la porte se refermait sur elle c'est tout de suite la porte de la porte et la porte de la porte c'est tout de suite